C'est Figaro, ok ? Et Figaro, il est ici devant. Il est comme ça. Si jamais t'as battu, tu vas t'en attendant assis et quand je dis Figaro, tu te places. Ici, on a la comtesse. La comtesse, elle est assise sur sa chaise. Elle a les rêveurs, pensifs et assez désespérés quand même. Ici, on a Suzanne. Suzanne, c'est... Ah, vous allez voir. Elle est sur sa jambe. C'est sa femme. Ah, c'est sa femme. C'est qui qui a montré le théâtre ? Ici, on a le théâtre. Le comte, il est pour l'instant à côté de sa chaise. Je te dirai après comment tu te places. Et puis, ici, on a Chérubin. Chérubin. Alors, vous allez découvrir qui c'est. Alors, Chérubin, lui, il est couché comme ça en p'tit bout. Tu peux coucher sur le côté comme s'il y avait un p'tit bout. Voilà. Alors, vous allez découvrir qui c'est. Vous allez découvrir qui sont ces gens. Donc, moi, je vais lire l'histoire. Et puis, soit je vais vous presser comme il faut, soit je vais vous donner un accessoire. Je vais vous lancer. Voilà, vous êtes prêts ? Les noces de Figaro. Cette folle histoire commence dans un château et mélange comte, comtesse, servant et servante. Aujourd'hui, Figaro et Suzanne vont se marier. Alors, comme Figaro et Suzanne vont se marier, je donne une alliance à Suzanne. Suzanne, je vais lui donner son alliance. Tu vas mettre ton alliance et tu vas la re-content. Avec beaucoup de tendresse. Alors, Suzanne, tu comptes pour ta bague ? Et celui-là ? Non, c'est celui-là. Alors, on continue ? Donc, Suzanne, il faut que tu nous montres côté de ta bague. C'est ça, donc aujourd'hui, il y a Figaro et Suzanne pour se marrer. Mais, le comte Alma-Viva, secrètement amoureux de Suzanne... Oh ! Mais dites, si vous rigolez après chaque mot, on n'aura jamais fini la journée ! Après, on fait mon délit ! Et après, on dit tout ce que vous voulez. Mais, le comte Alma-Viva, secrètement amoureux de Suzanne, ne se réjouit pas du bonheur de ses sujets. C'est quoi les sujets ? C'est le cerveau. Il espère que le mariage n'aura pas lieu. Alors, le comte, il monte sur sa chaise, il met un bras derrière le dos, et il pointe Figaro du doigt. Il faut que ton doigt soit légèrement en bas, mais un doigt ferme, pas un doigt raplapla. Un doigt ferme. C'est ton serviteur. Mais le comte n'est pas le seul à courtiser Suzanne. Son page, chérubin, est lui aussi sensible à sa beauté. Mais pas qu'à la sienne. Il est sous les jupons de toutes les dames de la cour. En fonction de celle avec laquelle il se trouve, son comportement peut changer de tout autour. Donc, chérubin, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il drague tout le monde en un mot. Et comme il change d'apparence en fonction de la personne avec qui il se trouve, on lui donne ça. On ne le reconnaît plus. Tantôt il est femme, tantôt il est homme, tantôt il est chérubin. Si t'as trop chaud, tu peux le mettre sur ta tête. Et tu seras pas dans ta position de chérubin. Tu peux t'asseoir, si t'as même le jour. Alors, on continue. Figaro, dégoûté, veut se venger du comte qui est amoureux de Suzanne. C'est à lui que Suzanne est promise. Figaro, toi t'es dégoûté. Mais tu tiens ta petite boîte d'alliance et tu la tends vers Suzanne. Il te plaît pas bien, hein ? Quand tu es Figaro. Tu peux te mettre avec un dégoûté, c'est pas normal. La comtesse, de son côté, est désespéré d'avoir perdu l'amour du comte. Donc la comtesse, tu es vraiment désespéré. Ah, tu souris quand tu es désespéré. C'est bien, on devrait tous prendre son exemple en fait. Quand vous êtes triste, vous souriez. Montre-nous que tu es très désespéré. Et alors la comtesse, elle a un petit col comme ça. Elle est désespéré d'avoir perdu l'amour du comte. Là, on a nos 5 personnages. Est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image avec les 5 personnages en position ? La comtesse désespérée, le comte qui pointe du doigt Figaro, Cherubin, de toute façon, on ne sait plus très bien qui il est, et Suzanne qui admire son alliant. Attention, quand je frappe des mains, c'est arrêt sur image. Prêt ? Quand je frappe des mains, vous êtes tous les 5 vraiment dans votre personnage. Suzanne, je suis enthousiaste. Attention. Attention, attention. Arrête sur l'image. On recommence. C'était pour du beurre. On recommence. Quand je frappe des mains, arrête sur l'image dans votre personnage. Attention. N'oublie pas que l'alliance, elle est pour Suzanne. Il n'y a rien dedans. Mais je suis déjà donné, mais quand même. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Super. Très bien. Alors, l'histoire va continuer, et les 5 personnages, on ne va pas dire s'endorment, mais deviennent floures. Donc, pendant que je vais continuer à lire, pour vous 5, pour Cherubin, c'est facile parce qu'il est déjà au sol. Vous allez devoir quitter le personnage, d'une manière ou d'une autre, avec votre corps, et discrètement retourner vous asseoir au sol. Pour toi assis dormant, tu peux même descendre de ta chaise et t'asseoir ici. Ok ? Attention. La comtesse, donc de son côté, est désespérée d'avoir perdu l'amour du comte. Figaro lui soumet une idée de vengeance. Il suggère d'écrire un faux biais doux à la comtesse, en provenance d'un amour. Cette déclaration d'amour susciterait inévitablement la jalousie du comte. En parallèle, Suzanne fixe un rendez-vous au comte le soir même. Mais, c'est Cherubin, déguisé en Suzanne, qui sera chargé de s'y rendre. Quelle bonne astuce ! Le comte n'y va que du feu ! Donc, Suzanne et la comtesse décident de faire quoi ? D'envoyer Cherubin. D'envoyer Cherubin, qui sera divisée en Suzanne. Et qui a eu cette idée ? C'est Figaro. Mais c'est Figaro qui a eu l'idée d'écrire une fausse...